salut à tous aujourd'hui on va parler d'une d'un patch un petit peu spécial c'est le patch 11 points quelque chose je crois 11.0 donc plein de nouveaux un nouveau perso des nerfs des buffs plein de choses auxquelles on s'attendait pas est ce que c'est un bon équilibrage est ce qu'ils ont fait n'importe quoi avec le jeu on va voir ça tout de suite ensemble à tout bon voici le patch 11.0 avec tous les autres justement en anglais je voulais décrire en tout cas les plus importants quand c'est pas important juste pas le dire donc par exemple ça c'est certainement rien captain falcon ça c'est 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 en vrai c'est important donc quelque chose que vous devez savoir c'est quand falcon attrapé quelqu'un avec son eb en l'air et que cette personne-là était projetée contre le mur et qu'elle faisait une tech elle pouvait très facilement après punir le falcon alors qu'il avait réussi son eb dans le sens où il avait réussi à attraper son adversaire mais si l'adversaire tk il se faisait punir automatiquement derrière c'est ce qu'on appelait le choco croc on l'appelait pas comme ça mais du coup maintenant il sera beaucoup beaucoup moins vulnérable lorsqu'il fera son eb et ce sera vraiment plus difficile de le punir donc c'est vraiment intéressant comme comme bœuf ça vraiment vraiment bien pour les falcon main que le chocopop c'est exactement du coup jigglypuff c'est pas grand chose pichou globalement c'est juste ils ont enlevé ils ont enlevé les dégâts qui se prenait lui-même lorsqu'il tapait parce que oui il se prend des dégâts il se prend des dégâts quand il tape et ça c'est un peu triste mais ils ont réduit ça visiblement galondorf et pareil que falcon exactement le même b ils ont fait exactement le même le même buff 0 suite samus neutral air attaque et up spécial alors neutral air attaque où il ya la plus de lag sur son air en landing donc avant je crois qu'elle était en moins 3 et maintenant elle est en moins 5 quelque chose comme ça genre ils ont ajouté deux trois frames de lag donc ça reste safe on shield mais c'est un petit peu moins craqué on va dire par contre le b je crois qu'il a il sort deux frames après donc avant il était très très rapide et maintenant il est un petit peu moins rapide mais reste quand même rapide en vrai up spécial d'accord je pensais que c'était le down b c'est le up b donc le up b peut-être que c'est moins un auto shield bizarre un petit peu comme nerf je vous avoue je pense je trouvais pas non plus que le b était craqué wario wario par contre c'est décédé c'est des bons nerfs qu'ils ont fait donc le petit l'attaque en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avant quand wario il levait les mains comme ça donc ça touchait mais ça restait très longtemps c'est à dire qu'il y avait une hitbox active même à la fin même si tu rates ton timing ça te sauvait et ça faisait ah bah t'as raté bah t'inquiète mon ref on est là et ça faisait une hitbox qui est très très utile parce qu'en fait elle était tellement peu puissante que même à 120 ça pouvait connecter sur un combo sur un waft quelque chose comme ça donc ça ils l'ont en v et aussi ils ont augmenté le la vitesse de enfin plutôt ils ont réduit non ils ont augmenté la frame du paix donc avant elle sortait frame 5 en mode mid waft maintenant c'est frame 8 donc ils ont rajouté trois frames c'est trois frames plus lent donc les combos sont beaucoup plus difficiles avec un paix qui est frame 8 et pareil pour le gros paix qui avant était frame 9 et maintenant frame 12 ce qui change beaucoup de choses au niveau des setups il ya beaucoup de setups qui ne fonctionnent plus tout simplement donc voilà wario est sans doute lotière juste à cause des setups puisque c'est bien connu que wario n'est fort que grâce au setup il ne prend des stocks que grâce au waft c'est logique enfin bon du coup wario lotière donc si je gagne avec wario c'est juste que je suis dans une autre stratosphère quoi je suis pas je suis pas un humain donc voilà c'est la conclusion diddy kong dans le spécial increase d'un moment de time until you can throw on adore ok ça peut être pas mal ça veut dire que si tu en a balancé une et qu'elle disparaît tu peux pas directement au choper une quelque chose comme ça increase the amount of time until you can throw another banana peel after throwing one ah non d'accord c'est juste tu t'en balance une tu la récupère tu la rebalance direct ça tu peux pas si j'ai bien compris ok c'est pour enlever les nouveaux infinis d'accord c'est pas mal tu peux pas ressortir une banane aussi super ok bah c'est un bon nerf on va dire ça enlève juste le bullshit on va dire comme un peu comme wario king ddd site spécial reduce vulnérabilité à ça moins de lag le site spécial ça va être encore plus fort en wifi le gordo va être plus facilement bloqué sur le mur ok ouais ça a l'air ça a l'air d'être des nerfs quoi bon nerfs mauvais nerfs je sais pas mais ça a l'air d'être des nerfs des buffs par donc c'est ce que je raconte des buffs en tout cas pour ginting ddd c'est un buff robe ok adder ça change rien up smash ok le up smash va plus facilement toucher le little mag bon mi gunner ok palutena voilà là on parle dans la partie intéressante donc la dash attaque maintenant beaucoup plus de lag il me semble qu'elle a 25 frames de lag on shield donc vous avez pratiquement le temps de lâcher votre shield et de faire un smash en tout cas un smash rapide en tout cas sinon ça se punit beaucoup plus facilement qu'avant le faire reste safe on shield il me semble mais il est moins avant elle pouvait juste pas mais ça c'était tout le temps safe on shield et même en whiff c'était très difficile à punir là ça va être un petit peu plus facile à punir on whiff et on shield mais ça reste ça reste globalement safe on va dire et le grab attaque ça par contre ça change énormément il faut savoir que palutena avec une grab une portée de grab complètement craqué vraiment il n'y avait aucun sens qu'elle ait autant de range sur son grab et ça a été réduit pour une grab range forte mais pas non plus insensé joker qui a plus de lag sur son side b donc le ia où il balançait son feu un petit peu plus de lag et plus de lag également sur le down b de joker quand il a arsène qui était vraiment n'importe quoi tu pouvais juste le spammer et ça marchait maintenant tu pourras pas trop le spammer comme tous les autres contre en fait mais il restera très très fort parce que le spammage on va dire c'était surtout à mid level où les gens le faisaient à top level tu voyais pas mkalio faire down b tout down b tout down b ça n'a aucun sens donc ça n'a pas changé grand chose c'est juste normal qu'ils aient fait ça ça va peut-être avoir un peu plus d'impact sur le side spécial mais bon c'est pas non plus quelque chose de fou billet ce qui a été buff du coup plus de range pour le down smash ah non plus de puissance pardon et le down air plus de puissance également et encore plus fort contre les shields alors que c'était déjà très fort contre les shields c'était déjà très puissant pareil pour le down smash ok side spécial increase the open on the down time when shielding from the tip ok ça a l'air d'être plus safe du coup globalement le up b 1 ok quand vous êtes quand déjà c'est plus rapide ok et quand tu attrapes quelqu'un de loin tu peux tu peux aller encore plus loin quand tu lui sautes sur la tête d'accord donc peut-être que ça va soit te permettre de recours plus facilement soit peut-être te permettre de faire des nôtres nouveaux combos je sais pas on verra et min min qui ok hard dodge elle était craqué ce que je me disais j'avais remarqué ça il y avait un problème avec l'air d'eau de min min elle faisait air dodge et elle sautait directement c'était trop bizarre elle faisait air dodge saut air dodge saut c'était trop bizarre et là visiblement bah ils ont patch ça side smash attaque tu peux pas charger autant qu'avant alors la distance du dragon du laser du dragon quand tu as le dragon arm est plus petite à pas mal ça c'est un petit nerf c'est bien sinon c'est bon ça par contre c'est très bizarre steve et alex down smash attaque il ya plus de range il ne semblait pas que le dans le smash manquait de range un peu bizarre c'est fier aux dames spéciale mais it is here to visit multiple site ok donc avant ça connecter pas bien le sur lui même visiblement le down b le counter et ça connecte mieux maintenant donc globalement je trouve que c'est un plutôt un bon patch en vrai ils ont nerf des choses qui ne devait pas exister du tout donc par exemple en vrai de vrai sur wario je pense qu'il ya des trucs qui ne devait pas exister il ya des setups qui était trop trop facile à faire qui marchait peu un tort que les pourcents peu importe la fenêtre tu ne pouvais pas rater le setup le up till pareil c'était un outil de tu rates ah t'as raté t'es nul t'inquiète pas grave il ya le le coup à la fin qui va te sauver donc au final ils ont enlevé et je pense pratiquement que ce wario là c'est le wario qu'ils auraient dû sortir dès le début en vrai est juste il va falloir être habitué à ne pas avoir un truc archi craqué bêtement mais le perso reste top tier mais chut faut pas le dire wario is mid tier remember wario je le dis un wario is mid tier wario c'est nul maintenant c'est fini c'est fini ni wario n'existe plus c'est comme ça il faut l'accepter si je gagne par contre c'est que je viens du voilà c'est tout ce que j'ai à dire bon bah voilà pour ce patch j'espère que ça vous avez plu j'espère que vous avez appris des choses dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à la prochaine pour d'autres informations vidéo bye bye d'autres Sous-titrage ST' 501